What's up ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle ici, enchantée ! Moi c'est Amy. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Sache que je poste des vidéos tous les lundis sur ma chaîne. Donc je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications si jamais c'est pas encore fait. Aujourd'hui les filles, c'est shopping ! Mais comme je suis pochée, ce sera un shopping virtuel. Donc bienvenue dans ma wishlist. Alors vous allez voir dans cette vidéo que c'est pas une wishlist ordinaire. Je vais vous montrer un petit peu ma méthode wishlist Pinterest. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Prenez des pop-corn, une tasse de thé, de café, de macchia de cappuccino, de ce que vous voulez. C'est parti pour la vidéo. Attendez, attendez déjà, je vais poser les bases. Moi il faut savoir que je fais partie des personnes qui... A chaque fois j'avais genre des paniers avec 150 articles. 200 articles ! Voilà donc bref, à chaque fois en fait que je voyais des trucs qui me plaisaient, je les mettais dans mes paniers, je les mettais dans mes paniers, je les mettais dans mes paniers. Et j'achetais pas forcément en fait, c'était juste pour me dire ok, vas-y j'ai trop envie de m'acheter ça, je le mets là pour le sauvegarder. Je pense que je suis pas la seule à faire ça. Et c'est vrai que c'était infernal. Parce que pour le coup, quand j'avais vraiment envie d'aller sur Zara pour passer une commande, et bien je me retrouvais avec tous ces articles etc. Donc déjà perte de temps. La plupart de mes articles qui étaient dans mon panier me plaisaient plus. Donc bref, il y avait tout ce schéma là en fait qui rentrait et qui me saoulait. Et donc j'ai dû mettre en place des méthodes pour éviter de me ruiner. Parce que c'était vraiment infernal de faire ça, d'avoir des paniers sur plein de sites complètement différents. Donc j'ai mis en place une méthode que j'appelle la méthode wishlist Pinterest. Elle est trop bien, je vais vous la partager. Parce que moi il faut savoir que toutes mes envies de consommation viennent soit de TikTok, d'Instagram ou de Youtube. En gros donc c'est que je crée un tableau sur Pinterest. Et c'est vrai que sur Pinterest, bah voilà, il y a tout. Il y a toutes les trends, il y a tous les accessoires, les produits beauté qui souvent nous font envie. Donc ce que je fais c'est que je crée un tableau que je vais nommer ma wishlist Pinterest. Dans lequel je vais venir glisser, enregistrer chaque article qui me plaît et que j'ai envie d'acheter là dans l'instant T. J'attends 7 jours. Oui, 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 vous avez bien entendu. J'attends 7 jours. Et si au bout de 7 jours j'ai toujours la même envie dévorante d'acheter cet article, je l'achète. Et j'ai aucune résistance face aux achats. Surtout quand il y a des petits trucs trop mignons, enfin des petits formats, c'est pour me tuer. Donc vraiment j'ai été obligée de mettre ça en place. Et je peux vous garantir que depuis que je fais ça, depuis que je fais cette méthode, ça marche vraiment. En gros l'avantage c'est que ça me limite mes achats compulsifs. J'en ai beaucoup moins depuis que j'utilise cette méthode. Et pourquoi 7 jours ? Parce que c'est au bout de 7 jours que mon envie se dissipe ou non finalement. Et en gros en fait j'applique ce qu'on appelle une gratification différée. C'est-à-dire que je vais laisser passer un laps de temps avant d'acheter l'article. Pour voir si justement au bout de ce temps j'ai toujours envie ou non d'acheter l'article. Il y a clairement une dimension de contrôle émotionnel. Tous mes achats sont vraiment liés à des émotions. Quand je vois ma youtubeuse préférée ou quand je vois mes influenceurs préférés présenter des trucs, j'ai trop envie de les acheter. Clairement moi je vous l'ai toujours dit, avant de m'auto-proclamer youtubeuse, je suis avant tout une consommatrice. Et une grande consommatrice. J'adore le make-up, j'adore la mode. Enfin bref j'adore dépenser mes sous, j'adore faire du shopping, vous avez compris je pense. Le fait d'encourager l'optimisation de l'existant. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Par exemple, je vous donne un exemple tout concret, mais c'est un journal de gratitude. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais je pense que oui, parce qu'il est passé partout à un moment donné sur les réseaux. Il est genre incroyable. Je l'ai intégré donc à ma wishlist Pinterest et j'étais à deux doigts littéralement de l'acheter. Surtout qu'on peut le trouver partout, il n'est vraiment pas cher. Sur Amazon il est à 20 euros, sur Shein il est à 7 euros. Et à un moment donné je le voulais en fait. Je le voulais, il n'y avait pas d'autre choix. Il me le fallait. Je vous l'ai déjà dit, mais j'adore les planeurs, j'adore les cahiers de notes, c'est genre ma passion. Et en fait parmi tous mes notebooks, etc. que j'avais stockés à la maison, je n'utilisais pas en fait tout simplement. Il y avait ce notebook là. Ça va vous dire quelque chose si vous suivez mes vidéos dès le début, vous savez déjà ce que c'est. Mais à un moment donné je me suis dit, attends, avec tous les cahiers de notes que tu as, tu as envie de racheter un journal de gratitude alors que tu peux très bien utiliser l'existant. Et en fait c'est ça le fait d'encourager l'optimisation de l'existant en fait. Et clairement mon journal de gratitude d'aujourd'hui, c'est lui. C'est exactement la couleur que je veux, enfin voilà pour ma gratitude, le bleu, je trouve ça. Et donc je vais vous montrer, mais c'est devenu mon journal de gratitude en fait. Là il y avait la place ici pour mettre la date. Et là en fait, je pouvais mettre tout ce que j'avais envie. C'est un journal en plus que j'ai acheté chez Action pour vraiment rien du tout. Il y a une question aussi que je me pose, c'est est-ce que l'article que j'ai envie d'acheter là, qui me démange quand j'ai envie d'acheter maintenant, est-ce que c'est un article que je vais utiliser sur le long terme ? Ou alors est-ce que c'est juste une envie passagère clairement influencée par une traîne ? Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Franchement je vous invite à tester ma méthode wishlist Pinterest et dites-moi en commentaire si ça a marché pour vous. Ok donc dans ma wishlist, vous avez vu une magnifique robe de chez House of CB. Elle est genre incroyable cette photo, je vous la mettrai juste là, mais les robes. House of CB, incroyable. Ça fait ressortir mon côté princesse, mon côté... Oh non mais j'adore, franchement romantique et tout, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, bref, je l'ai glissé dedans, mais je sais pertinemment que même passé 7 jours, House of CB, il y aura un moment donné où je vais faire une commande, c'est sûr. Mind Your Business, waouh, waouh, waouh. Ça fait maintenant des années qu'à chaque fois je me dis, il faut que je l'achète, il faut que je l'achète. Et ça revient toujours, toujours l'envie, elle revient, elle revient, elle revient. Donc ça veut dire qu'il faut que je l'achète. Oh mais c'est ce planeur, Mind Your Business, incroyable. Déjà le site, je ne sais pas si vous connaissez, mais le site, il est incroyable ce site, comment il est fait. De suite ça donne envie de monter ton business et de devenir la girl boss, vous voyez ou pas ce que je veux dire, mais c'est un truc de fou. Donc c'est sûr et certain que ce planeur, je vais l'acheter à un moment donné. Les images de tasses comme ça, c'est pour me tuer. J'adore la vaisselle en ce moment. Ouais, surtout ce mug là, là. Avec les petites fraises et tout dessus. Non, j'essaie de résister, je vous promets. Là ça fait déjà deux semaines, ça fait déjà deux semaines et c'est toujours dans mon esprit. Et je force mon esprit à me dire, mais non, t'as pas besoin de ça, t'as déjà plein de tasses. Mais si j'en ai besoin en fait. Je me dis, waouh, je veux trop ces tasses là. Il y a un truc que j'ai vu passer sur TikTok. Merci TikTok ! Il y a une tasse là de chez, je sais plus quelle marque, je vous la mettrais là. Je vous mettrais même un TikTok passé. Mais excusez-moi en fait, c'est une tasse que vous pouvez personnaliser et peindre dessus. Vous-même, enfin nous-même. Waouh ! Donc encore une fois, je mets dans ma wishlist. Je la laisse passer 7 jours et je vois si à un moment donné, passé les 7 jours, j'ai encore envie de l'acheter ou pas. Dressing Ikea. En fait, j'ai compris, j'ai compris pourquoi j'ai été obsédée par les dressings Ikea. En fait, c'est tout simplement dû au fait, vous savez là, je vais vous mettre une image, mais les espèces de tiroirs coulissants de chez Ikea. Et dedans, à l'intérieur, vous pouvez mettre tous les bijoux. Tous les bijoux, vous pouvez mettre en vue comme ça, avec le petit truc en verre et tout. C'est pour me tuer. J'adore, je fais un dressing Ikea. Je vais donner un dressing Ikea, s'il vous plaît, donnez-moi un dressing Ikea là ! Donnez-moi un dressing en fait ! Mais je pense que quand je déménagerai, je m'achèterai mon dressing Ikea. Je ne sais rien que d'y penser, ça me fait monter les larmes. Franchement, j'ai trop hâte. On arrive sur l'ultime exemple qui m'a fait passer le délai des 7 jours et où ça fait déjà 10 jours en fait qu'il est dans ma wishlist. Et voilà, il va falloir que je l'achète, il n'y a pas d'autre solution. Ce petit panneau perforé de chez Ikea là. Wow ! Oh my godness ! This is a fucking crazy thing ! You know ? Quand je le regarde, j'ai qu'une envie, c'est de mettre mes petits petits lots dedans, mes petits post-it. Non mais j'ai trop envie. Mais wow, mais wow, mais wow en fait. Merci Ikea j'ai envie de dire. Vous avez vu la taille de mon bureau ? La taille de mon bureau microscopique. Donc à un moment donné, je sais qu'au-delà du côté esthétique, il y aura aussi le côté, on va dire, utile. Et c'est là où la question du, est-ce que l'article en question sur le long terme, ça me sert et tout ? Bah là clairement, sur le long terme, ça va me servir parce que gain de place en fait. C'est pas juste de la déco pour de la déco, c'est déco gain de place, vous voyez ? Et moi j'adore ce genre d'article. Ah oui, attendez, j'allais oublier le plus important. Rare Beauty. En plus elle a fait, je sais pas si vous avez vu son TikTok à Selena Gomez, mais elle a fait un TikTok avec que des mignonneries de chez Rare Beauty. C'est-à-dire que tout est mignon. Genre mais ça, ça va être une prochaine vidéo par contre, ça c'est sûr. Il faut vraiment que je fasse cette vidéo, à chaque fois je le dis et je le fais pas. Et à chaque fois elle revient me hanter la nuit. Non mais franchement, voilà. Donc c'est pour vous dire que j'ai énormément de petites choses que vous avez vu dans ma wishlist. Donc voilà, merci d'être restée jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite vraiment à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications si jamais c'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye !